C'est-à-dire que tout est serré, est-ce que là on va voir un match, Henri, à votre avis, du même acabit ? Un match, je pense que ça va être un match difficile pour Martina Inguis de toute façon, puisque j'espère qu'elle aura récupéré de son match d'hier. Et surtout... Et quitte à 15-0 sur sa première mise en jeu. Et bien voilà un match qui est lancé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première balle, la balle était bonne. Oh, le contre-coup magnifique. Un mouvement des hanches vers l'avant pour accentuer la rotation. Oh, le smash, elle aime ça. Et bien les deux joueuses se testent à tour de rôle, prennent des risques. Oh là là, magnifique, elle prouve vraiment bien cet angle-là, Martina Inguis. C'était un petit peu l'as du tennis, qu'elle aspirait à autre chose. On a exactement la même réplique. Sous-titrage ST' 501 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 et ça c'est bien joué on les verra demain et sur cette balle qui sort très largement une illustration de cette façon de jouer tellement joué au filet pour surprendre Alexia Sanchez qui était encore une fois sur la défensive quelle confiance cette journée mémorable sur le cours Suzanne Longlen pour l'instant qui apparemment se termine de façon extraordinaire aussi avec cette démonstration pour l'instant de la numéro 1 mondiale oui Aranxa il faut toute l'énergie d'une Aranxa Sanchez toujours la suissesse et l'espagnol Aranxa Sanchez Martina Ingins a remporté la première manche 6 à 2 elle mène 4 à 2 dans la deuxième manche si le match se termine relativement rapidement est bien forcément intéressant et nous resterons bien sûr jusqu'au terme de cette rencontre et nous rejoignons sur le cours Suzanne Langlen pour le terme de ce match elle est au service mais à 15-30 sur sa mise en jeu c'est un petit peu le baroud d'honneur d'Aranxa Sanchez auquel nous assistons actuellement elle tente tout pour le tout elle prend beaucoup de risques elle essaie de faire tout pour casser un petit peu la mécanique suisse mais c'est très difficile parce que vous le voyez encore sur cet échange Martina est vraiment la patronne sur le cours tout est tellement prévu d'avance par Martina car Aranxa a remarquablement joué en début de match elle a tout essayé comme là ce genre de coup contre Stéphie c'est que l'année dernière Martina était encore une enfant aujourd'hui c'est une femme c'est une athlète on a vu l'élimination de Stéphie Gras à tel an du titre tout à l'heure face à Amanda Kutzer 3 balles de match maintenant pour la numéro 1 mondiale oh ça termine là-dessus superbe match elle jouera contre 6-2, 6-2 merci messieurs 6-2, 6-2 Ingrid Seles, Mayoli Kutzer sont les deux demi-finales du tableau féminin De Wolf, Curtin, ce sera la demi-finale du haut du tableau masculin la suite c'est demain à partir de midi sur France 2 et bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada